Musique Merci de rejoindre le JT Pourel pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Clôture de la troisième édition de la foire des femmes des médias ce vendredi 11 mars 2022. Cette édition avait comme thème « Promotion de l'autonomisation de la femme et du développement durable, un engagement pour les femmes des médias ». Dans l'actualité également, le dossier Finca Tanganyika, fonctionnaire de l'État, à Kalemi, la présidente de l'Assemblée provinciale Nkulu-Nemba Virginie a plaidé auprès de Finca Tanganyika pour la libération des salaires de certains fonctionnaires de l'État qui sont depuis cinq mois déjà impayés. On parle encore de la femme avec Marie-Kiette Moutinga qui veut plus des femmes élues en 2023. La députée provinciale l'a dit en scellée lors de la célébration de la journée dédiée aux droits de la femme. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais, les rideaux sont tombés le vendredi 11 mars 2022 à la troisième édition de la foire des femmes des médias organisées à Kinshasa, débutée le 3 mars 2022. Cette édition avait comme thème « Promotion de l'autonomisation de la femme et du développement durable, un engagement pour les femmes des médias ». Cette édition, il faut le dire, a connu notamment la participation du patron des médias, le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. C'est lui qui avait donné l'ego de ses activités. Je vous propose de suivre à ce sujet grâce à Ngike, présidente de la COFEP et une des organisatrices de cette foire au micro de Dave Ngondé. Le moment où nous avons parlé de l'autonomisation, c'est quoi ? C'est d'arriver à obtenir le poste de responsabilité. Dans les médias nous faisons qu'il y a moins de femmes qui sont responsables et des desquelles responsables et des victimes. Donc pour l'autonomisation, elle a une fois le président de la COFEP, elle a un bon pied, mérite, elle n'est pas plus compétente, elle mérite de grande fonctionnement, directeur, sous-director. Récemment, nous l'avons, il y a l'agence de l'Agence du Présse. Il y a cinq femmes qui ont été promis, le directeur et le grand est sous-director. Donc c'est ça, lorsque nous avons besoin de la Fond, il y a cette fois-là, on se réunir sur leur situation. Et puis l'autre particularité, nous n'avons pas organisé celle, c'est pour une fois que nous sommes à la Fond. Et elle a participé à un panel de la troisième édition de la foire des femmes des médias. Elle, c'est la servante des dieux, Ketia Olangi, qui est intervenue sur le thème « La scolarisation de la jeune fille en milieu scolaire, un canal de lutte contre la discrimination en milieu professionnel ». Elle a martelé sur le fait qu'il faut instruire de plus en plus de filles. Dev Ngondé et Chancel Mboma y ont pris part. Ketia Olangi en paneliste la troisième édition de la foire des femmes des médias. La servante de dieux est intervenue sur le thème « Scolarisation de la jeune fille en milieu scolaire, un canal de lutte contre la discrimination en milieu professionnel ». Dans son développement, la présidente de la fondation Nehima a d'abord rendu grâce à dieux tout puissant pour cette foire. Ketia Olangi a ensuite raconté son envie à tout prix de se marier. Lorsqu'elle a terminé les études secondaires, mais elle en a été dissuadée par son père qui lui avait conseillé de poursuivre avec des études universitaires. Une chose très bénéfique pour elle aujourd'hui et pour cela, Ketia Olangi remercie infiniment son père. La servante de dieux a par la fait comprendre en assistance l'importance de la scolarisation dans la vie d'une femme, car la femme n'est pas seulement faite pour la cuisine ou la gestion du foyer. Ketia Olangi a également souligné au fait qu'il faut instaurer des programmes de leadership et d'entreprenariat dans le système éducatif congolais, ceci dès l'école maternelle. A la fin de son exposé, la servante de dieux a fait savoir à la presse le pourquoi du choix de ces thèmes. Il est très important pour nous de penser à cette question de la scolarisation de la jeune fille, parce que vous savez, nous avons beaucoup vu dans notre pays. Si vous regardez les histoires qui s'est passée dans notre pays par rapport aux vœux, par rapport à la mort d'un homme, d'un conjoint, nos mamans ont été méprisées. Vous allez voir la famille, la famille viendra, elle va tout prendre, parce que la femme ne connaît pas ses droits, parce qu'elle n'était pas scolarisée, quand elle n'a pas été éduquée. Alors, il est très important aujourd'hui que la femme comprenne ses droits, qu'elle connaisse d'abord ses droits, qu'elle la comprenne, mais elle va la comprendre comment, ça doit commencer à la base. L'éducation est très importante, et non seulement pour ça, pour aussi le développement de notre pays, parce que la femme a des atouts. L'homme ne pourra pas, tout simplement la Bible dit, la femme est l'aide de l'homme. Et cette femme va aider l'homme, cette femme va aider la nation, si elle est éduquée. Notez que, hormis sa casquette de servante de Dieu, Kéti Olangui est une femme entrepreneur, notamment dans le secteur d'agro-business. Dans un autre chapitre, les députés nationaux vont bientôt reprendre le chemin de l'hémicycle. Le 15 mars s'ouvre une session de tous les enjeux électoraux, spécifiquement pour la femme. La correction de certains articles de la loi électorale, pour voir une meilleure représentativité de la femme, devra préoccuper les élus lors de cette session. Un commentaire de Jean-Pierre Katenda. La session de mars 2022, qui s'ouvre dans quelques jours, est une session de tous les enjeux, spécifiquement pour des questions des femmes, à une année des élections prévues en 2023. Une session qui s'ouvre en pleine manifestation et déclaration des femmes, de toutes tendances confondues, qui ne julquent pas la révision des articles de la loi électorale, qui empêchent l'électorat des femmes d'être plus séduisante. Le thème mondial de la Journée internationale des droits des femmes, « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable » ouvre la voie et donne la garantie à la femme de se considérer et d'être considérée comme un maillon important dans le processus électoral. Il est inadmissible que dans un pays dit démocratique, qu'il n'y ait pas de mesures contraignantes qui obligent les responsables des partis politiques à prendre en compte les facteurs genre sur les listes électorales. Le moment est arrivé pour que les députés, les représentants du peuple, puissent corriger ces erreurs et donner les chances égales à tous les Congolais de s'exprimer, hommes et femmes, à postuler à la gestion de la Rose Publica. Aujourd'hui, il est admis que la représentativité des femmes dans la sphère des prises de décisions n'est fait aucun doute. Tout le monde, hommes et femmes, est d'accord que les femmes ont les mêmes capacités, tant morales, spirituelles, intellectuelles que manédariales, au même titre que les hommes. La signature récemment de la déclaration pour la participation accrue des femmes dans la sphère des prises de décisions en dit long. La session de mars doit être une occasion offerte aux députés nationaux de corriger toutes les erreurs qui bloquent la participation effective des femmes. Elles sont debout, elles observent et veulent obtenir bien des causes pour leur combat pour une société égalitaire. La RDC, reconnue comme l'exemple de la masculinité positive, doit continuer sur cet élan avec le Parlement. On en vient maintenant au dossier Finca, fonctionnaire de l'État, dans la province de Tanganyika. À Kalemi, Virginie Nkoulounemba, présidente de l'Assemblée provinciale, a plaidé auprès de la banque Finca Tanganyika pour la libération des salaires de certains fonctionnaires de l'État. Il y en a qui ont fait cinq mois sans être payés. Suivez. C'est après avoir arrivé au bout de leur patience que ces agents des services publics de l'État se sont réunis comme un seul homme pour aller rencontrer les bureaux de l'Assemblée provinciale du Tanganyika afin de déposer leur doléance. Aussitôt arrivés, ces derniers ont vu directement l'honorable présidente de l'Assemblée provinciale, Konkoulounemba, Virginie, dans son bureau de travail. À son côté, le vice-président de l'Assemblée provinciale, Alexis Katempa, ces agents demandent à la banque Finca de payer leurs arriérés de cinq mois car c'est cette banque qui a été responsabilisée par le contrat avec le gouvernement congolais pour les payer. Parmi ces travailleurs, il y a ceux de la santé venue de Ankoro, Kiambi, Manonossan, Nyunzu, Moba, Kongolo et d'autres territoires. Frappé par ces soucis, la présidente a invité rapidement le gérant de Finca afin de lui expliquer un peu clair leur état de leur paiement pour trouver une solution palliative quant à c'est. On est représentants de la population. Quand la population crie, on ne peut pas rester fermer sur l'oreille. D'accord, on est encore un peu. Je suis un peu de détenu. Ils viennent des territoires qui sont venus et sont des administratifs. Répondant à cette invitation, le gérant de Finca Tanganyika, Begyou Kabouya, a répondu à s'expliquant que ce retard de paie n'est pas attribué à Finca, mais plutôt au gouvernement qui le paye à travers la banque partenaire Finca. Néanmoins, toutes les démarches sont mises en place pour que ces agents de l'intérieur puissent chacun toucher son salaire d'arrière. Il s'agit des gens qui, en principe, devaient avoir 5 mois de salaire alors qu'on a posté sur leur compte seulement un salaire d'un seul mot. Après échange avec l'honorable présidente, nous avons trouvé un compromis selon lequel nous allons soumettre aussi le problème à notre hiérarchie pour que notre hiérarchie puisse trouver la solution. Ce que la population doit savoir est que ce n'est pas Finca qui paye, c'est l'État qui paye par l'entremise de Finca. Donc, ce que Finca a payé, c'est ça que Finca a reçu. Vous le savez, Le Monde célèbre le 8 mars de chaque année, la journée internationale consacrée aux droits de la femme. Alors, votre rédaction a choisi de se focaliser sur les droits réclamés ou obtenus par les femmes. C'est un commentaire de Dave Ngondé. Chaque année, la planète célèbre la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. À cette occasion, plusieurs activités sont organisées à travers le monde. Il s'agit notamment des marches, des colloques, des conférences-débats avec ou sans médias, des dépôts du mémorandum, etc. Tout ceci pour continuer de revendiquer encore un peu plus l'obtention de certains droits et l'application de ceux qui ne le sont pas. La rédaction du JT pour elle a fait un zoom sur certains droits pour lesquels les femmes se sont battues ou continuent encore de se battre en un décédant au monde. On peut citer notamment le droit à la participation politique et donc à la gestion des affaires du pays. Dans certains pays du monde et même en République démocratique du Congo, les femmes occupent très peu de postes et responsabilités étatiques. Les chiffres étaient d'ailleurs très insignifiants il y a une dizaine ou vingtaine d'années. Mais les choses s'améliorent aujourd'hui avec la détermination des femmes à travers différents plaidoyers notamment. Le droit à l'avortement dans les pays sous l'emprise excessive des religions avortées est synonyme des crimes. Une situation qui pour certaines femmes à le faire clandestinement au cas où le foetus menace leur vie ou encore en cas de grossesse non désirée. Citons aussi les droits de conduire un véhicule, de regarder un match de football ou autre sport. Ces droits sont encore interdits aux femmes dans certains pays notamment à religion musulmane. Les femmes comme on laisse elle et de nombreuses africaines vivant dans des pays au mode de vie occidental jouissent de ces droits. Terminé, nous pouvons citer aussi les droits de choisir librement son conjoint, de se faire élire et délire, le droit de disposer de son corps et à ne donner un nombre que de pauvres grès et non par la force. Le droit à l'éducation, à posséder d'une propriété foncière, le droit de travailler, d'avoir accès à des salaires justes et à l'égalité salariale, d'entrer dans un contrat légal, d'être considéré comme légal du mari et du père au sein de la famille. Notez que, par définition simple et courte, un droit est une prérogative, une faculté d'agir ou des contraintes. On parle encore de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes avec maintenant la députée provinciale Mariquette Moutinga qui veut plus de femmes élues en 2023. Elle a exprimé ses voeux lors justement de cette célébration au quartier Kinkole dans la commune de Lantzélé. Elle est élue de Lantzélé. Carton plein pour la députée élue de Lantzélé et vice-présidente du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, Mariquette Moutinga, qui a célébré la Journée internationale des droits des femmes à l'espace Lingundu au quartier Kinkole, dans la commune urbano-rurale de Lantzélé. Scènes des liesses, danses, cris des joies ont été au rendez-vous pour agrémenter cette journée mémorable. Mise en place terminée, invités et cadres du PDG ont pris d'assaut la tribune d'honneur pour suivre les allocutions prévues pour la circonstance, y compris les restes de la manifestation. Mme Faïda Mwangiloua, ministre honoraire du genre, famille et enfants, a planché sur la promotion de l'autonomisation de la femme et la problématique de l'égalité entre hommes et femmes pour un avenir meilleur en ces termes. Les lois du pays sont suffisamment claires. La femme a le droit de travailler partout, d'exercer les mêmes métiers que son partenaire homme. La discrimination n'a plus de place. Que les femmes s'adonnent à l'éducation des enfants, au travail, pour leur vraie autonomisation. Sous les acclamations de la foule, prenant la parole du haut de la tribune érigée pour la circonstance, la star du jour, adulée par ses électeurs, la députée Marie-Kiette Moutinga s'est ainsi exprimée. Merci la chef de l'État. Merci au président de la République, Félix-Antoine Tisekédici-Lombo, pour avoir augmenté les taux de participation de femmes au gouvernement, soit 27% sur les 30% prévus dans la Constitution. Il y a encore du chemin à faire dans ce sens. S'agissant de la participation de la femme à la gouvernance du pays, la deuxième vice-présidente du PDG a dit ce qui suit. Que nous soyons nombreux comme députés du PDG au Parlement. Réveillez-vous les mamans. Votez massivement pour les femmes en 2023, pour accroître leur taux de représentativité. Pour Maître J.R. Nsini, secrétaire général du PDG, Le PDG comme parti a toujours soutenu le leadership féminin et les valeurs liées à la féminité. La femme joue un rôle central, non négligeable dans la société. Le combat sur le droit de la femme passe par le credo du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG en sigle, à savoir la prospérité partagée. Une assistante à la manifestation a résumé les doléances de la population délanseillée en ces termes. Cette célébration de la journée internationale a pris fin par un concert public, des scènes de réjouissances qui ont permis à l'honorable député Mariket Moutinga d'exhiber quelques pas de danse avant de prendre congé de l'espace Lingundu. L'actualité à l'étranger, on parle aussi de la guerre en Ukraine avec la vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, qui est arrivée en Europe depuis le jeudi 10 mars 2022. L'une des missions principales de Kamala Harris, arrivée à Varsovie, capitale de la Pologne, est de rencontrer le président polonais Andrzej Duda. Il est question d'apaiser la relation avec l'allié polonais après le rejet par le Pentagone de la livraison d'avions des chasses MiG-29 à l'Ukraine. C'est ce qu'a fait savoir le site américain de la chaîne CNN. Et ce déplacement en Europe qui va l'amener en Roumanie après la Pologne fait également partie d'une campagne diplomatique plus vaste destinée à renforcer l'unité occidentale contre l'invasion russe en Ukraine. Avant de se quitter, on va rappeler les principaux titres de cette édition d'information. Clôture de la troisième édition de la Foire des femmes des médias à Kinshasa. Cette édition a été organisée sous le thème « Promotion de l'autonomisation de la femme et du développement durable, un engagement pour les femmes des médias ». Dossier Finka Tanganyika et fonctionnaire de l'État. A Kalemi, la présidente de l'Assemblée provinciale, Virginie Nkoulounemba, a plaidé auprès de Finka pour la libération de cinq mois d'arrêt des salaires de certains fonctionnaires. Marie Kiet Moutinga, députée provinciale élue de l'Ancelé, veut plus de femmes en 2023 dans les instances électives. Elle l'a dit lors de la célébration de la Journée internationale de la femme dans sa circonscription électorale. Merci à vous qui avez suivi ce journal. C'était un plaisir pour moi de vous les présenter spécialement après avoir accroché les crampons. Mais je suis revenu spécialement pour honorer la femme. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501